Salut les viewers, c'est Marcus Bonus ! Tout dépend de ce que vous souhaitez. Bon, ça encore ce sera un petit ajout de ma part, rien de bien gigantesque mais quelque chose d'assez sympathique. Et donc je reviens vers vous suite à la demande que je vous ai faite très dernièrement, quant au jeu que vous sauriez voir qui fasse suite à Mad Max. Donc certains m'ont proposé Just Cause 3, alors je vais revenir dessus bien sûr, je vais revenir dessus après au cas par cas. D'autres m'ont proposé Binding of Isaac, d'autres Darkest Dungeon, d'autres Terraria, d'autres Dying Light, d'autres Dragon Man Hunter, d'autres Senseïa. Donc j'ai toujours aucun jeu qui sort entre guillemets du lot. Just Cause 3, donc on va revenir dessus sur chacun. Just Cause 3, oui et non, moi j'ai un contentieux avec eux, sachant que j'avais acheté le premier CD sur PC. Je l'ai installé, j'y ai joué et le CD a cramé dans la boîte, enfin dans le disque. Le CD est mort, littéralement mort, dans l'écart de disque. Donc je ne pouvais plus l'installer, je ne pouvais plus lui lancer parce qu'il fallait que je te cherchais un crack. A l'époque le jeu était protégé, en plus le premier était protégé par un truc à la con, ce qui fait que ça a été compliqué à craquer. Donc gros contentieux. Je trouvais le jeu délirant, second degré, pas mal en soi. Après je ne suis pas extrêmement fan des TPS. Les third person shooters. Ok. Donc voilà. Bon après si le jeu est intéressant, j'irai voir quelques vidéos sans doute après cette petite vidéo tournée. J'irai voir quelques vidéos sur Just Cause 3, donc bon, ça ne me dérangerait pas en soi. Il faudrait que je le vois par contre avec gameslet.com si ils veulent me l'offrir ou pas. Bon après ça ce sera à voir. Binding of Isaac, moi je m'étais servi de vidéo bouche-trou à l'époque. Certains me demandent de jouer à After, euh non, si c'est Afterbirth. Oui et non, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un jeu qui nécessite une certaine concentration. Et qui donc est une source de frustration à partir du moment où on fait un commentaire dessus. Donc bon, de ce côté là je ne suis pas très fan pour Binding of Isaac. Je suis encore plus fan de Just Cause 3 que de Binding of Isaac. Darkest Dungeon, moi c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Il y a un certain terme de punition, une certaine dose à trouver. Bon, j'avais déjà essayé d'en tourner à une certaine époque, il y avait des gros problèmes au niveau des logiciels de tournage sur ce jeu. Donc moi c'est un jeu que ça fait longtemps que je n'ai pas touché et qui me plaît. Terraria, donc Terraria. Alors là Terraria on arrive sur un jeu que j'ai acheté, que je n'arrive pas à rentrer dedans, qui est assez proche de Starbound, qui est quand même beaucoup plus accompli d'ailleurs que Starbound. Cependant, je n'arrive pas à rentrer dedans, il y a quelque chose qui me bloque, je ne sais pas quoi. Un petit peu comme un autre jeu, je ne sais plus c'est quoi, c'est Lost in Space ou je ne sais plus quoi. Pareil, je n'arrive pas à rentrer dedans, il y a quelque chose qui m'en empêche. Peut-être parce que je suis vraiment fan de Starbound et que je n'arrive pas à m'en dissocier, c'est possible. D'ailleurs Starbound, la mise à jour arrive la semaine prochaine, donc on est dimanche, vous la met aujourd'hui la vidéo normalement actuelle. Donc la semaine prochaine, cette semaine, on va avoir la combo update, peut-être même lundi. Donc bon, j'avais dit vendredi à certains, pour moi on est très très proche là. Ensuite Dying Light, je l'ai acheté très récemment parce qu'il va y avoir une mise à jour stand-alone qui va sortir normalement je crois, je ne sais pas trop quoi. Et le jeu en lui-même avait plu, cependant je ne sais pas, ça ne me tente pas de le faire en vidéo. Je ne sais pas, c'est vrai que je l'ai acheté sur un coup de tête et heureusement je ne l'ai pas acheté très très cher. Je l'ai acheté sur un coup de tête et maintenant je le regretterai presque en fait. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir acheté le jeu, j'ai réfléchi un petit peu et il y avait beaucoup de ces défauts qui me sont revenus dedans. Sa ressemblance avec beaucoup d'autres jeux de zombies par exemple était très... En fait le seul point positif que je vois, c'est l'espèce, le principe du jeu qui est du parcours un petit peu. Et c'est vraiment le seul point positif et je ne le trouve pas au final extrêmement positif non plus. Bon bref, après c'est particulier encore une fois. Dragon Ball Hunter, encore une fois, je n'ai pas plus joué encore que ça. Le principe de base me fait rire, me fait sourire parce que c'est... Tiens, qu'est-ce qui marche comme jeu ? Il y a Pokémon et il y a Monster Hunter. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Dragon Ball Hunter avec des dragons à la place. Et on en fait un MMO et c'est kawaii et on va peut-être faire des trucs. Ben écoutez, jusque là, moi j'ai regardé le début. J'ai juste lancé le jeu, créer un personnage parce qu'il faut créer un personnage pour aller aux options. Modifier les options et mis le jeu à fond. Bon de ce côté là, le jeu me semblait assez basique pour le reste. Après je ne sais pas, on peut peut-être faire une vidéo découverte dessus. Est-ce que vous voudriez que je fasse une vidéo découverte dessus pour voir d'abord ? Et enfin, Senseiya qui apparemment n'est pas une super réussite. Qui est apparemment extrêmement simpliste. Mais moi qui est un manga qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs j'ai tous les mangas à quelques mètres de moi sur Senseiya. De ce côté là, il n'y a pas de problème. C'est un jeu que je sais que j'apprécierais malgré ses défauts. Donc voilà, si vous avez d'autres jeux à me proposer, n'hésitez pas à le faire chers amis. Si vous voulez tout simplement m'en parler, il y a un post à ce sujet. Ça fait plusieurs relances que j'ai fait sur le chat de groupe. Vous pouvez directement m'envoyer un message sur Steam en me disant voilà ce que je veux. Ou dans les commentaires voilà ce que je veux. Ou m'en proposer d'autres bien sûr. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout commenter sur les 150 vues que j'ai fait sur la vidéo de la vie de formation. J'ai eu une dizaine de commentaires à peine. La masse dormante est importante je sais. Mais je demande votre avis chers amis. Votre avis compte pour moi. Donc voilà, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens ! Et hop ! C'est parti 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 !